Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Ah, vous l'attendiez cette vidéo, hein ? Oui, oui ! Cette vidéo où on apprend un nouveau mot, enfin, en tout cas, on déterre un mot que l'on n'utilisait plus, voire qu'on ne l'a jamais utilisé d'ailleurs, hein ? C'est le cas pour ce mot aujourd'hui, TORV ! C'est vrai que... Est-ce que vous l'utilisez ? Non ! Moi, moi, je l'ai jamais utilisé, hein ? Je crois pas, hein ? Donc, qu'est-ce que veut bien pouvoir dire TORV ? À votre avis, hein ? Moi, j'ai une idée ! Bravo ! Et je pense que je suis très, très proche du mot officiel que l'on découvrira ensuite dans le disquionnaire. Dis-que... disque... disque... La... TORV ! Alors, à mon avis, TORV, vous allez, par exemple, dans un jardin d'enfants. Il y a plein de gosses qui jouent des marmots à des gamins. Ils sont dégueulasses, plein de poussière. Ils tombent du toboggan, de la balançoire. Ils se tapent sur la gueule. Et du coup, les mamans les laissent un petit peu. Les nounous discutent entre elles en regardant TikTok ou Instagram. Et les gamins sont là, dégueulasses, et ils ont la TORV au nez. Vous voyez ? Donc, il faut un mouchoir, normalement, pour les torver. Parce que c'est dégueulasse. Après, ça rendra à où ? Ils mangent leur TORV, on a certains. C'est pour dire... Bon, ça évite le 4 heures, tu me diras. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Donc, un gamin qui a la TORV au nez, on l'appelle d'ailleurs un TORV. Voilà. C'est vrai qu'on n'utilise pas souvent. On va voir si c'est bien ça. Ah, alors... TORV ! J'ai trouvé ! Alors, qu'est-ce que veut bien pouvoir dire officiellement TORV ? Ils se plantent complètement dans le dictionnaire. Ils disent n'importe quoi. Là, ils se sont plantés, je ne sais pas, il y a eu une erreur d'imprimerie, une coquille, comme on dit. Ils sont cons chez le petit Larousse. C'est vrai. Oh là là ! Des vrais torveux. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot. Ouais, je sais, je suis indispensable. Salut ! Mmm.